Au moins on va me voir. Salut les pilotes ! Bienvenue dans cette masterclass. Bienvenue à ce re-bienvenue et re-bonjour à ceux qu'on a vu jeu samedi, dimanche. J'en ai vu plein. Vous êtes plein à être venu me voir. C'est cool parce que ça m'a donné plein d'idées pour la masterclass d'aujourd'hui. Tu veux présenter ce qu'on va faire ? Le but de cette masterclass aujourd'hui c'est qu'on va prendre en exemple le trading de Jérôme. Jérôme qui est mon associé et il est en charge au niveau du groupe de toute la force commerciale. Il a un poste où il est assez occupé parce qu'il est très sollicité et on a une grande équipe commerciale. Il s'occupe de ça pour les différentes filiales. Peut-être que tu veux te présenter rapidement Jérôme et après on expliquera pour toi Aria, comment tu approches un petit peu la même chose ? Je vais leur dire un petit peu comment j'ai découvert Aria parce que même si on est associé on ne m'a pas fait de cadeau pour rentrer dans le trading. J'ai dû apprendre comme vous comme un grand avec la formation. Je me suis formé tout seul fin mars. Je vous explique un petit peu ce que je fais. Je suis VP Salesforce. Je m'occupe de toute la Salesforce au niveau du groupe. C'est à peu près une trentaine de personnes pour la marque Aria, Centaure et enfin rentable. Je n'ai pas trop le temps parce que j'ai des équipes. Ils me sollicitent souvent. On travaille beaucoup. Ça démarre à 9h jusqu'à 19h. C'est vrai que c'est bien Aria parce que je n'ai vraiment pas le temps de regarder les écrans et en plus déjà que je dois gérer des gens. Si en plus je suis stressé parce que je regarde ma position qui monte ou qui descend je vais leur refiler le stress et ce n'est pas bon. Je ne peux pas faire ça. C'est pour ça que j'aime bien Aria. C'est pour ça que ça m'a aidé. Comme je disais au début c'est qu'il ne m'a pas aidé. Il est là mais il ne m'a pas aidé. Il m'a dit ok si tu veux proposer Aria aux gens si tu veux parler d'Aria il va falloir faire comme tout le monde il va falloir te former. Donc je me suis formé j'ai suivi la formation. Il y a 4 mois je ne savais pas ce que c'était une bougie. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce que c'était range je ne savais pas ce que c'était le scalping le swing trading l'intraday ça ne voulait rien dire pour moi stop loss, take profit bon take profit ça va parce que je suis vendeur donc je ne savais à peu près à quoi ça correspond mais tout le reste voilà moyenne mobile point pivot s'il y a une line je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai fait l'information comme tout le monde et puis on m'avait dit qu'avec Aria on gagnait en ascenseur et on perdait en escalier et moi je gagnais en escalier et je perdais en escalier je faisais tout en escalier en fait j'étais en escalier dans ma vie et j'ai dit je ne comprends pas avec Aria ce n'est pas le but et en fait ce qui n'allait pas c'est que j'avais mal paramétré Aria à mon style de trading elle ne correspondait pas donc j'ai refait j'ai revu un petit peu les vidéos je me suis replongé dedans j'ai refait la masterclass de Yann et Guillaume vous avez pu le voir sur Youtube qui est disponible qui dure deux heures et là j'ai trouvé quel trader j'étais et depuis ce jour là j'ai vraiment progressé pour tout vous dire j'ai démarré en mars j'étais à moins 1 avril moins 1,5 et puis en mai j'ai fait 8% et là je suis à 2% 3,5 mois Mars et Avril ce n'était pas dramatique non plus non ça va j'ai perdu 2% en deux mois j'étais nul je ne comprends rien il avait des résultats qui stagnaient et la raison pour laquelle Jérôme et puis d'ailleurs l'ensemble des personnes avec qui qui sont pilotes et puis même les associés ou que ce soit les collaborateurs les personnes qui veulent utiliser Aria on leur dit toujours passer à travers le processus c'est important pour vraiment voir un petit peu finalement ce qui vous correspond le mieux je pense aujourd'hui l'un des objectifs qu'on a avec Jérôme c'est d'essayer beaucoup de personnes cherchent un petit peu à appliquer les paramètres des uns et des autres c'est ça j'ai entendu beaucoup ça et ça c'est pas forcément bon parce que finalement vous allez vous retrouver à appliquer un style de trading qui n'est pas le vôtre et qui ne va pas forcément vous correspondre donc c'est important que vous compreniez un petit peu quel type de pilote vous êtes quel type de stratégie va mieux vous correspondre et derrière c'est notre objectif durant cette masterclass là donc on va prendre l'exemple de Jérôme on va voir aussi son approche vous allez voir que j'ai envie de vous inviter tous en parallèle à poser toutes vos questions que vous pouvez déjà avoir avant même tu arrives à les lire j'arrive pas à les lire mais je me rapprocherai posez-les tous en braque comme ça on prendra le temps d'y répondre petit à petit et voilà on va démarrer donc vous rappelez durant la dernière masterclass où est-ce qu'il y a une espèce de truc pour ah il est là juste pour votre information vous êtes dans les bureaux de Green Bull de Green Bull à la maison donc on avait deux approches on avait une approche qu'on avait appelée statistique et une approche opportuniste moi je suis un peu opportuniste un peu beaucoup l'approche statistique c'était vraiment c'est une approche où on dit voilà on définit des paramètres et ces paramètres là on les applique pour une durée de temps vous avez pu le voir Rodolphe a envoyé un template et tant qu'il n'est pas annulé il le laisse et tous les jours Aria va trader par rapport au même template donc il n'y a pas de changement c'est un seul sens qui est déterminé et puis on dit je vais acheter par exemple l'euro USD je vais appliquer tel paramètre et ça va durer on le laisse par exemple tout un mois deux mois trois mois six mois jusqu'à la validation du template ça c'est une approche statistique c'est une approche que j'utilise beaucoup également sur certains de mes comptes et en fonction des différents paramètres que vous pouvez appliquer c'est une approche donc aujourd'hui on ne va pas vraiment parler de cette partie là on va parler plutôt de la partie opportuniste vous avez pu voir également que sur un de mes comptes que j'ai ouvert récemment j'ai appliqué une approche opportuniste c'est celle que Jérôme applique également et l'approche opportuniste elle est assez simple elle est de dire je peux définir également un template par contre c'est en fonction de ce que je vais voir sur le marché T à un instant T et puis je vais cliquer sur le fameux bouton rouge ou sur le fameux bouton vert et après je vais aller faire autre chose donc Jérôme toi comment tu parce que c'est vrai que tu avais des résultats donc en effet on avait ouais j'étais un an de 6 c'est à dire que je gagnais autant que je perdais donc en fait j'étais flat ça n'avançait pas vraiment et puis on a Jérôme aussi comme tout pilote se cherchait donc c'était pour ça que c'était important qu'il n'ait pas de traitement de faveur dans son approche on a juste dit écoute Jérôme trouve ton style qu'est-ce qui te correspond le mieux donc en effet la masterclass a été un déclencheur pour lui toi aujourd'hui c'est quoi les paramètres que tu appliques comment tu lis un graphique explique-nous un petit peu ta routine ouais c'est bien avec ton boulot c'est peut-être plus simple je vais commencer par ça parce que j'ai entendu beaucoup de gens au bif qui me disaient mais j'ai remarqué que sur le bif beaucoup de gens beaucoup de pilotes savaient analyser une tendance mais moi aussi quand je faisais du flat la tendance elle était bonne je savais quand ça montait que ça en baissait bon j'étais pas 100% positif mais dans 70% des cas j'avais raison c'était juste qu'après Ariel était mal paramétré donc pourquoi j'ai aimé la stratégie opportuniste parce que moi déjà je traîne en verrie agressive c'est-à-dire je traîne à 1% pourquoi ? parce que c'est des valeurs qui me parlent plus ok si je fais un compte opportunité comme fait Guillaume c'est un compte pour moi où j'ai pas forcément tu vois je veux dire j'ai pas forcément d'action enfin tu vois c'est des statistiques on rentre dedans on part sur la tempête sur plusieurs mois donc pour moi c'est un peu du trading de papa entre guillemets et moi j'aime bien enfin le trading pour moi c'est des sensations tu vois j'aime voir des trucs mais la sensation maîtrisée c'est-à-dire qu'une fois que j'ai choisi un sens que j'ai défini une tendance donc j'ai analysé donc vous avez vu dans la formation on vous parle du principe des U moi c'est ma religion je suis U dans la vie tu vois je suis U religion je ne fais que ça je cherche les U tout le temps ça veut dire qu'effectivement je vais regarder le marché entre 9h même un peu plus entre 8h et midi donc je traite souvent je traite souvent je traite que le DAX et le DO je ne fais que ça je me spécialise sur un ou deux actifs enfin surtout deux comme ils sont un peu corrélés donc ça va j'ai l'impression que c'est le même quasiment ça ne bouge pas trop et en fait ce que je fais c'est que je vais vraiment regarder les U je vais regarder les tendances et contrairement à ce que je peux voir et comme on s'est dit dans la masterclass alors moi je suis l'antithèse de l'astrophysique je n'ai pas le temps je n'ai pas envie de me prendre la tête moi j'aime quand c'est simple vous savez quand c'est facile ça c'est ma vie j'aimerais bien que ma vie elle soit facile donc je cherche je regarde trois paramètres je regarde la tendance s'il marchait il monte tu descends tu l'es d'abord sur M15 je regarde sur M15 je switch entre M15 H1 et H4 pour voir mon U pour voir vraiment ma formation de mon U je vais aller chercher des unités plus grandes H1, H4 mais vraiment au départ je suis sur M15 tu ne traites que sur M15 on verra agressif donc tu jettes un premier coup d'oeil sur M15 pour voir un peu ton sentiment et après tu vas aller chercher une confirmation sur H1 et H4 pour voir un petit peu à quoi ça ressemble c'est ça ce qui s'est passé la veille si le marché il est plutôt tendance haussière c'est plutôt qu'à tendance baissière ou s'il est en range c'est vraiment ce que je vais essayer d'analyser et quand je dis je ne fais pas de trading astrophysique c'est que moi en fait j'ai des paramètres et on sait que quand le signal line et la moyenne mobile se croisent c'est un changement de tendance si on est au dessus de la moyenne mobile il faut acheter sinon en dessous il faut vendre donc par exemple j'utilise un paramètre qui est très bien c'est la mouverie de l'average à 50 ok donc tu as un filtre de tendance donc juste avant pour repartir à la suite sur l'analyse donc Jérôme ce qu'il fait donc sa première lecture se fait sur M15 et après tout de suite il va aller chercher des lectures de plus gros mouvements sur H1, H4 parce que en effet quand le mouvement de fond est plus fort très souvent le marché vous avez plus de chance qu'il pousse avec vous sur des unités de tendance vous avez moins de chance de vous tromper et du coup si on dessine un petit peu des U qu'on va pouvoir chercher typiquement imaginons que le marché il ait fait ça on va essayer d'effacer on va prendre un exemple donc imaginons que le marché il soit à l'achat Jérôme lui ce qu'il va chercher à faire donc là le marché fait je vais prendre un autre truc tu veux du rouge ? du rouge oui on a la courbe qui fait ça pop hop hop ce que j'essaie de dessiner c'est des bougies et Jérôme typiquement sur H1 par exemple là si le marché commence à faire ça là il a une première lecture d'un U potentiel qui est en train de se dessiner en train de se former avec les fractales qui sont ici donc ce qui est intéressant dans les U en effet c'est que ça nous donne les plus bas et lorsque Jérôme lui cherche du coup lui il cherche ses bas de U sur des unités de temps plus faibles pour justement se dire bah tiens là je suis là est-ce que le marché maintenant est-ce qu'il a des chances de remonter donc si lui il juge qu'il est dans le bon sens il va se dire tiens bah je vais l'allumer à l'achat typiquement dans cet exemple là et puis elle va rentrer donc sur M15 et derrière Aria va faire la rentrée en position etc je vais préciser un truc important c'est à dire que vous allez me dire ouais mais du coup il est tout le temps devant les écrans non j'ai pas le temps donc en fait ce que je fais c'est que je regarde la tendance c'est à dire que le matin quand je me lève je me lève à 7h je me mets pas sur arrière tout de suite je suis pas un drogué à ce point là donc je me mets à 8h je regarde un petit peu la tendance de fond ce qui s'est passé la veille si le trade il est clair pour moi j'y vais s'il est pas clair si j'ai le moindre doute pour moi s'il y a doute il n'y a pas de doute je rentre pas donc après ce que je fais c'est qu'imagine à 9h il se passe rien ça me prend 10 secondes de regarder parce que je regarde toujours les mêmes choses je regarde un mail mobile je regarde si je l'ai un mail en formation je fais M15 H1 H4 ça me prend quoi ? 30 secondes je regarde ça et puis comme je suis sur du M15 j'ai des bougies de 15 minutes donc je n'ai pas besoin de regarder mon écran tout le temps par contre une fois que je vois une tendance c'est à dire que moi je trade entre 9h et midi après midi pour moi la journée elle est finie c'est peut-être con mais je ne suis pas l'après midi je ne le sens jamais donc je ne rentre jamais ça me va je préfère le matin je suis bien par contre une fois que le trade il est lancé terminé voilà je coupe ça ne sert à rien je veux dire une fois tu vois comme il dit Guillaume une fois que tu as lancé la balle c'est soit ses buts soit ses trous donc au moment où tu as cliqué sur le bouton vert vert ou rouge c'est fini vert ou rouge le trade n'est pas forcément lancé en tout cas Harry va commencer à regarder le marché à l'achat peut-être la fractale on n'est pas repassé par la dernière fractale et voilà je quitte les écrans donc ça c'est un premier point en effet qui est important je ne touche plus il faut quitter les écrans je vais juste un récap juste avant sur deux autres notions que Jérôme a abordé la notion des U ça c'est sur les unités étant plus élevés en effet Jérôme regarde les tendances de fond importantes pour décider de cliquer sur le bouton rouge ou le bouton vert il va mettre utiliser des filtres de tendance vous avez vu que dans les étapes forts vous avez le trend filter un paramètre qu'on a dit d'utiliser déjà dans l'huile de Zotmasterclass donc il utilise en effet le paramètre qu'on aime bien utiliser MA50 l'avantage du MA50 c'est que ça vous protège exact de vous même ça m'évite de faire des bêtises parce que des fois tu es en dessous de la main mobile tu dis putain je suis sûr que ça va monter tu as envie d'y aller et en fait voilà moi je sais que c'est mon garde-fou moi je sais que tu en as raison mais le problème c'est que la plupart du temps c'est bien aussi d'avoir des garde-fous parce que ça se protège une autre chose qui est importante que Jérôme a mentionné c'est qu'il est passé en vie réagressive par rapport à la valeur de son compte donc tu as un compte à 50 000 si je ne me trompe pas donc son compte quand il était en dynamique les valeurs qu'il gagnait par jour il avait besoin de sensations un peu plus fortes du coup il avait tendance et ça c'est important aussi de le comprendre c'est que lorsque vous tradez la valeur de votre compte et surtout la valeur absolue que vous allez gagner oui on raisonne en pourcentage mais il est aussi important de mettre en face de temps en temps aussi une valeur qui vous parle et de temps en temps Jérôme a augmenté le risque parce que ça lui permettait en fait de moins trader le fait qu'il restait en fait en risque plus faible l'obligeait à se dire ok je vais laisser Aria sans forcément des objectifs de gain à continuer à trader et qu'est-ce qui se passait Aria elle continue à rentrer en marché et potentiellement transformer ses gains en pertes et il stagner même des fois tu vois comme les valeurs en fait c'était vraiment ce qu'on appelle de l'over trading c'est à dire que je traînais une fois ça rentrait ça passait là maintenant que je suis en VRS et que les valeurs me parlent plus ma journée elle est finie c'est bon t'as pris un trade t'as fait un smic t'es content t'arrêtes et alors qu'avant tu vois en fait tu vois c'était vraiment j'avais le syndrome du casino genre c'est pas assez c'est pas assez c'est pas assez et quand tu fais ça au final tu perds toujours plus que ce que t'as gagné je me retrouvais avec des résultats qui étaient vraiment pas bons et c'est pour ça que je vous disais que je t'ai flat le marché te reprendra toujours de toute façon ce qu'il t'a donné si tu sais pas et c'est pour ça qu'on parle souvent de thésaurisation d'avoir cette notion de thésauriser c'est un autre point que je mentionne qui est important puisque dans les paramètres on va le voir de Jérôme juste après on va les écrire il faut avoir des objectifs de gain donc est-ce que Jérôme peut-être on peut faire la chose suivante juste regarder avant s'il y a des questions on va prendre les questions en attendant je vais danser faire un interview comment fonctionne le break even bonsoir à tous blablabla alors break even on va finir à zéro c'est con ok c'est vrai c'est bien après je prends le mot de réflexe par rapport au break even déjà pour répondre à l'une des premières questions que j'ai pu voir le break even comment il fonctionne le break even c'est assez simple le fonctionnement du break even c'est de dire ok en fonction vous avez vu que vous avez le trailing mode qui est un trailing avec le break even donc vous pouvez mettre break even et derrière c'est tech profit distance je crois tech profit distance c'est un autre paramètre il est par défaut à 50% donc vous pouvez mettre par exemple ça va de 10 à 90 10 à 90 donc voilà je vais mettre 70 par exemple donc là ce que ça veut dire si je mets ce paramètre break even en trailing stop et je mets tech profit 70% ça veut dire que entre mon prix d'entrée mon tech profit imaginons que j'ai 100 points mon tech profit là c'est 0 à 70 points quand le marché donc quand il va se passer des choses quand j'arrive à 70 points hop ça va venir sécuriser le trade juste au dessus de mon point d'entrée pour faire en sorte que si jamais le marché se retourne ça se finisse pas en perte si j'avais mis 50 ici bah à 50 points donc parce que j'ai un tech profit à 100 ça aurait bougé le tech profit enfin le stop loss qui était ici ici voilà j'ai d'autres questions après ouais pour les autres questions j'y répondrai après messieurs parce que ça concerne d'autres types de paramétrages jérôme ce que j'aimerais qu'on fasse c'est qu'on regarde tes paramètres ouais je les ai là ils sont là et on va les analyser ensemble et vous pouvez également utiliser les paramètres de jérôme puisque jérôme sur le mois de c'était quoi le mois de mai t'as fait plus 8% si je me trompe pas bah j'ai fait plus 10 mais comme j'étais à moins 2 j'ai fait moins 8 enfin j'ai fait 8 parce que j'étais à moins 2 les deux premiers mois donc j'étais à plus 10 je veux dire sur le mois de mai particulièrement t'as fait ah j'ai fait 10 ah t'as fait un mois à 10 ouais j'ai fait un mois à 10 ok sur la globalité t'étais à plus ouais t'as fait à 8 ce qui est super parce que vous avez pu voir le mois de mai était un mois qui était pas forcément il était particulier il était assez mouvementé moi je trouve ça bien alors donne-moi tes paramètres ça fait on commence par quoi dans un risque par trade il y a rien agressif tout le monde a compris je suis à 1% dans un risque par trade 1% 1% max profite d'élie je laisse ça 1 1% ce qui est important là juste par là ne mettez pas tous 1% mettez la valeur c'est peut-être il faut augmenter son risque si vous voyez que vous avez tout le temps envie d'aller chercher des choses qui ne sont pas possibles avec le marché peut-être qu'il faut le réduire parce que du coup psychologiquement le risque est trop élevé pour vous donc ça pareil posez-vous juste la question de la valeur en absolu que vous gagnez par jour est-ce qu'elle vous satisfait ou pas est-ce qu'elle vous parle ouais pas important je vais mettre un truc ici ok vas-y ensuite donc risque par trade on est à 1% en pérée agressive max profit daily on est à 1% ok donc max profit là le petit conseil que je peux vous donner j'avoue ça il me l'a dit ça j'ai eu de la chance lorsque vous mettez un risque de 1% mettez un max profit à 1% le max profit de la façon il fonctionne dans la rire c'est sur des gains encaissés ce qui veut dire qu'il ne va pas couper lorsque je prends un exemple simple imaginons que vous avez 1000 vous avez donc un compte on va prendre 100 000 euros de compte vous avez un compte à 100 000 euros et vous êtes en train de gagner 1000 euros ce qui fait 1% aria à ce moment là imaginons que la position vous êtes dans le bon sens et puis d'un coup ça devient pas 1000 euros mais 1500 euros donc vous avez 1.5% aria ne coupe pas à 1500 à ce moment là quand vous n'êtes pas encaissé elle coupe lorsque votre gain sera encaissé donc imaginons que ça finit finalement à 1600 euros parce que votre tech profite à 1600 euros vous encaissez 1.6% elle s'arrêtera de trader donc est-ce que c'est clair ou pas ce que j'explique elle ne fait un pas sur la valeur en equity donc sur la valeur en attente ce qui vous permet en fait de mettre ici un niveau vous savez que potentiellement il va tout le temps être dépassé parce que c'est seulement l'argent que vous allez l'avoir donc ça c'est un bon garde-fou de vous dire ok là maintenant la somme qui est gagnée ciao c'est fini je m'arrête j'encaisse et je vais faire et ça ça m'a beaucoup aidé parce que justement je savais qu'en un seul trade c'était fini c'est pour ça qu'il explique le garde-fou c'est très bien c'est que du coup moi je voulais je ne veux pas faire 1% par jour pas non plus complètement j'aimerais bien mais si je me dis que je fais 1% par jour c'est correct en fait tu risques 1% donc c'est cohérent de te dire si je gagne 1% et sachant après vu qu'après avec les paramètres qu'on va avoir par la suite il utilise différents paramètres qui vont lui permettre d'avoir des risques rendements qui vont être ajustés c'est là où ça va devenir intéressant le consécutif l'os tu as combien consécutive l'os alors attends je reprends ça je suis à 2 et consécutive win à 3 3 consécutive win ouais bon il devrait du mettre 2 même moi je le sais ok mais en même temps ça n'arrive jamais ça n'arrive jamais en effet mais c'est pour ça que le but c'est peut-être de mettre 2 ouais je suis d'accord je le change tout de suite je vais faire en direct ok les deux paramètres ici consécutive loss 2 ce qui est important avec Arraya c'est toujours raisonner avec le risque là ce qu'on se dit quand on lance ça on se dit bah voilà 2 pertes de 1% ça fera 2% donc là en l'occurrence vous avez en plus de ça le max stop loss qui va vous empêcher de continuer mais sur le consécutive loss à 2 c'est juste de vous dire voilà je donne à Arraya 2 chances de potentiellement arriver à l'objectif ou pas consécutive win on met 2 parce que de temps en temps en fonction Jérôme vous allez voir utilise le smart take profit si je dis pas de bêtises voilà en utilisant le smart take profit de temps en temps les risques rendement sur les trades vous n'allez pas toujours avoir un risque rendement qui va être super rare des fois on est proche donc du coup le raisonnement de Jérôme c'est juste de se dire lorsque je vais lancer Arraya entre là où elle va se lancer et là où il y a la prochaine borne où est-ce qu'elle a le plus de chances d'aller est-ce que c'est plutôt mon stop loss ou est-ce que c'est plutôt mon take profit et il allume et clique le bouton et puis il se pose pas d'autres questions derrière et puis bah s'il a un super risque rendement à ce moment-là tant mieux s'il n'en a pas un c'est pas grave ça encaisse et puis à ce moment-là Arraya va continuer à trader jusqu'à ce que l'objectif de gain soit atteint soit sur l'objectif de gain 1% parce que bah imaginons qu'il fait une première position à 0,4% donc elle s'arrête pas et puis bah la deuxième position on fait par exemple 0,5% donc on est toujours à 0,9% elle peut continuer elle s'arrêtera pas elle s'arrêtera trader parce que t'as un conseil qui dit win à deux ah oui je suis arrivé à deux donc t'as deux garde-fous qui vont finalement faire en sorte que tu vas pouvoir thésauriser à ce moment-là ça c'est des choses qui sont assez importantes je vois encore certains d'entre vous qui vont avoir des choses qui sont pas forcément cohérentes parce que vous allez chercher à avoir de votre assistante des choses vous croyez que c'est c'est une baguette magique et vous allez la laisser en continu travailler sans jamais thésauriser et puis ça va être ça s'arrêtera jamais ouais ouais les gars donc qu'est-ce que t'as d'autre après ça ? qu'est-ce que j'ai d'autre après ça ? donc après on va passer à notre fameux stop loss volatility donc la taille de mon stop de ma position tu n'as pas de max profit ? c'est-à-dire ? le monthly ? ah oui attends on les a passés le monthly je suis à 10 en max et en perte je suis à 4 en max loss monthly je suis à 4 et en max max loss monthly max loss weight c'est 10 10 10 ouais c'est bien mais tous les mois on ne fera pas 10 donc ça veut dire aussi de changer en fonction des mois de savoir thésauriser moi j'aime bien mettre 5 souvent je traite avec des gros risques en non donc forcément je les dépasse tout le temps parce que c'est en pareil c'est le même fonctionnement que pour on a vu les max profit c'est sur les valeurs encaissées ok ensuite stop loss donc toi tu utilises un stop loss volatilité en M en M pourquoi M parce que ça me rassure tu te sens à l'aise ouais ça me rassure donc tu n'étais pas à l'aise par exemple avec du S et du XS ben je ne sais pas comment expliquer parce que des fois tu tentes du XS tu vois enfin je sais c'est con mais c'est encore cette putain de psychologie qui rentre dans ta tête et quand tu vois tu te mets en XS après peut-être que je pourrais essayer dans les trades où je suis forcément sûr tu vois où je suis quasiment sûr que ça va passer mais c'est vrai que quand je vois en fait quand je vois cette petite ligne rouge tellement proche de la ligne verte tu vois ça fait stresser donc c'est important tu vois c'est juste ça en fait c'est con mais c'est vraiment ça c'est quand je vois le M elle est là tu vois ah ça respire ah ça respire un peu moins tu vois il y a un peu moins d'air qui passe du coup ça te fait peur d'appuyer sur le bouton vous voyez ce qui est important ici c'est pour ça aussi qu'il faut comprendre le type de pilotage qui va vous qui va vous qui va vous convenir puisque moi je suis plutôt de politique à avoir XS et S mais c'est vrai que les stop loss sont extrêmement serrés et le pourcentage de gain que j'ai associé à ce stop loss là est forcément faible aussi puisqu'il va m'arriver souvent de prendre les portes et par contre quand je prends les gains moi j'ai des risques rendement très élevés quand tu prends les gains tu encaisses fort voilà donc moi j'encaisse vraiment avec des gros ascenseurs et puis il me faut plein de petites pertes pour y arriver ça c'est ma méthode mais par contre psychologiquement en effet c'est pas forcément facile à tenir et il est très souvent les gens préfèrent quand même c'est pour ça que le paramètre par en plus si on prend le template de Rodolphe il a plu puisque c'est une succession de petits gains et puis c'est vrai que c'est l'effet tortue et puis c'est sympa on se dit tiens on en fait sous le temps et c'est cool et la plupart des gens préfèrent psychologiquement je pense aussi que quand t'es débutant dans le trading quand t'es au début tu vois tu fais une activité nouvelle t'as quand même besoin de te rassurer c'est quand même chaud d'arriver et de dire je vais balancer du XS je sais d'accord c'est pour ça que ne cherchez pas forcément à avoir les mêmes paramètres vous voyez Jérôme a eu la lucidité de se dire ok moi je suis plutôt un gars en M et puis je vais mettre du M et puis c'est très très bien parce qu'il a fait plus que moi sur les mois en question il a fait 10% sur le mois de mai et j'ai absolument pas fait ça et c'est très très cool et pourtant j'avais des stop loss beaucoup plus serrés donc mettez ce qui vous convient de mieux continue dans tes paramètres allez je reprends le téléphone donc après toi t'as un Smart TP c'est ça ? je suis en Smart Tech Profit ouais donc lui il se pose la question en automatique bien sûr en automatique donc lui Jérôme ne se prend pas la tête hop là tout le monde voit ou pas on voit rien du tout sur ce tableau je pense qu'il ne doit pas voir grand chose donc il faut il faut écouter après est-ce que je peux balancer un screenshot de mes paramètres à la fin du live ouais tu balanceras dans les commentaires ça vous va ça ? je vous mets un screenshot je vous mets mes paramètres peut-être que ce sera moi il n'y a pas de problème Smart Tech Profit Jérôme Jésus en pilotage il se dit ok je vois par rapport aux différents niveaux le pivot la résistance le support en fonction de là où je suis dans le marché il se pose juste la question est-ce que c'est plutôt le bouton rouge est-ce que c'est plutôt le bouton vert et si je clique l'un des deux finalement si jamais Ariah va repasser par ce fameux point est-ce qu'il a plus de chance que mon stop loss ? son raisonnement est extrêmement simple pas d'astrophysique et c'est vrai que finalement c'est ce qui marche puisque c'est le raisonnement enfin c'est un raisonnement qu'il faut avoir lorsqu'on regarde un cours en plus c'est en plus c'est vachement logique pour moi parce que c'est tout le temps ce que j'apprends aux personnes que je recrute dans tout ce qu'elles font je leur dis vous savez les gens ce qu'ils veulent c'est que c'est la simplicité c'est toujours aller plus tu vas aller dans la simplicité plus c'est facile dans tout ce que tu veux faire et je disais putain je me complique la vie dans le trading alors que toute ma vie j'enseigne aux gens d'être simple de faire les trucs simplement donc c'est pour ça que je suis remis en question je dis t'étais soit simple donc je veux simple simple ça marche bien jouer simple ça va au but ok paramètre suivant qu'est-ce qu'on a donc je mets un petit Smart Profit Smart Tech Profit Buffer à 5 Smart Tech Profit Buffer à 5 ok donc TP Buffer à 5 à 5 donc ça vous vous rappelez ce que c'est le Smart le TP Buffer à 5 ça veut dire que imaginons que le Tech Profit soit R1 elle va positionner le Tech Profit 5 points en dessous donc ça permet en effet de gagner de gagner un peu moins du coup mais de gagner vous savez des fois le marché de temps en temps il est un peu vicieux tu as plus de chance de gagner parce qu'il va plus souvent aller là qu'aller casser une résistance ou un support c'est très juste donc ça permet en effet de juste avant le niveau d'encaisser ok c'est pas la suite suivant après j'ai Trailing Mode Fractal Plus ok le fameux donc Trailing Mode Fractal Plus sur M15 celui-là il a sauvé celui-là il a sauvé des vies le gros avantage du Trailing Mode Fractal Plus c'est qu'en fait Arias sécurise comme vous le savez sur une Fractal dans une zone de positif donc ça permet vraiment d'accompagner aussi les mouvements et de laisser respirer le trade donc c'est un bon compromis entre but ou trou vous savez un petit peu c'est notre politique et de savoir que sur M15 forcément vu que c'est 15 minutes à chaque fois si on peut marquer un but avec la Godline Technology on l'apprend quand même si on a le marché qui se retourne et qu'il a potentiellement formé une Fractal en zone de profit et que ça repasse par ce point-là c'est vrai que si on est sur M15 c'est pas forcément bon signe donc ça c'est un paramètre aussi on peut vous inviter à l'utiliser qui est pas mal ensuite qu'est-ce que t'as d'autre ? hop ensuite qu'est-ce que j'ai ? j'ai le fameux Trend Filter ok donc ça t'en avais dit tout à l'heure Trend Filter je peux vous écrire 1,50 Trend Filter égale M1,50 donc une moyenne mobile 50 donc ça pour rappel la moyenne mobile 50 c'est quoi ? ça veut dire que ARIA va tout simplement j'efface tout vous pouvez les noter ouais mais je vais vous les envoyer ça sera plus simple hop là la moyenne mobile 50 pour rappel donc c'est hop vous avez la moyenne mobile 50 qui est dessinée visuellement sur votre graphe vous la mettez tous les points d'entrée par exemple si je suis à l'achat qui vont être au-dessus de cette moyenne mobile d'achat le ARIA va les analyser un bon garde-fou un bon garde-fou en effet et après j'ai après j'ai plus grand chose j'ai un clock filter à t'en as ? ouais j'ai un clock filter de 9h à enfin de 8h à 18h ça c'est bien d'en avoir le clock filter parce que ça vous en fait tous les paramètres que vous mettez dans le template qu'on est en train de voir donc clock filter on a dit 8h donc c'est heure française que t'as ? ouais ouais j'ai de l'heure française ok donc tu veux dire tu es en train de me convertir là le clock filter est sur l'heure de votre serveur toi tu dis 8h heure française non 8h heure serveur tu es chez qui comme broker ? XTD ah oui donc c'est pareil c'est la même chose regardez bien si en fonction de votre broker les brokers vont avoir souvent dans tel fusel de RER ils sont voilà donc il faut bien regarder donc Jérôme lui il est de 8h hop à 18h c'est le filtre qui s'est appliqué avec ARIA et donc quand il va allumer ARIA il va cliquer avec tous ses paramètres soit sur le bouton rouge soit sur le bouton vert ça va forcément se passer dans cette zone de temps l'avantage de faire ça aussi c'est que ça vous permet de vous mettre des garde-fous typiquement après 18h imagine que t'aies oublié de couper ARIA exactement oublié de couper ARIA de 1 mais aussi de temps en temps moi ça m'arrive beaucoup plus parce que je suis à Dubaï je vais me réveiller plus tôt et que vous forcément parce que j'ai 2 à 3h d'avance en fonction du fusel horaire des fois c'est bien des fois c'est bien mais du coup de temps en temps aussi le marché je vais l'analyser du coup beaucoup en avance et je vais être dans des marchés pré-ouverture où je vais penser lire des choses et il est préférable d'attendre donc c'est vrai que moi j'invite aussi surtout sur un marché comme le Dow ou le DAX même si le Dow il est un peu plus facile peut-être à Dubaï comme t'es en avance ouais c'est vrai qu'il se passe quelque chose à 9h généralement à 9h le Dow c'est un petit peu différent où il se passe plus quelque chose dans l'après-midi donc aussi petite info pour ceux que ça peut aider quand vous voulez faire la combinaison DAX et DO que vous voulez trader les deux bah c'est bien le matin le DAX il ouvre plus tôt il est en Europe c'est l'Allemagne donc il arrive un petit peu plus tôt donc c'est pour ça que je mets 8h c'est pour être dans le DAX et quand je disais quand je disais je regardais les opportunités donc généralement le premier que je regarde c'est le DAX s'il ne me parle pas vers 10h 11h je vais revenir sur Aria pour regarder le Dow mais voilà après comme je vous dis ça me prend ça me prend une minute quoi je me mets sur M15 je regarde H1 H4 pour vraiment bien identifier la tendance et après une fois que c'est lancé c'est lancé tu as une tendance de fond qui est déterminée puis derrière c'est toi qui en fonction de ce que tu as tu cherches une lecture en fonction du chance que tu as définie en fait c'était compliqué j'avais du mal avec les gens qui disaient tu vois quand je disais sur le hashtag we love aria parce que vous allez vivre on est comme vous en fait on fait un peu de différence quand je regardais les traders et qui disaient je suis parti à la plage ou je fais partie faire du vélo ce matin à 8h j'ai lancé Aria c'est parti mais je me dis mais comment il fait pour voir la tendance des fois je vois rien c'est pour ça que je dis je cherche les U vraiment c'est vraiment ça qui m'a aidé c'est pour ça que je me considère comme un trader opportuniste c'est que je regardais les gens à 8h à 9h ils voyaient une tendance ouais peut-être mais non j'arrivais pas donc voilà c'était pas mon style de trading j'essayais de faire comme eux et de me dire ok j'ouvre Aria à 9h acheter ou vendre j'envoie après elle était pas bien paramétrée aussi parce qu'elle était mal paramétrée j'avais pas si ces systèmes de frac-là plus de moyenne mobile à 50 de time filter de trend filter tout ça j'avais l'essai basique et du coup tu l'avais pas bridé ouais je l'avais pas bridé donc du coup ça faisait des conneries aussi peut-être que je devrais réessayer le matin de me mettre dedans et de regarder il y a plein d'approches sont possibles encore une fois moi j'aurais que te l'essayer ça marche plutôt bien pour toi ouais moi aussi tu vois je me dis ça marche il faut pas se prendre la tête il faut pas quelque chose qui marche le gros point principal qui est important de garder en tête c'est que Aria doit être un complément de revenu par rapport à ce que vous faites surtout ça doit pas venir cannibaliser votre temps exactement le gérant comme vous l'avez compris il est très occupé et à la fin de la journée il sait très bien quelles sont ses priorités dans sa journée ouais je suis pas trader c'est pas mon métier mais il trouve le temps il va arriver c'est vrai il va être obligé il faut donner il faut travailler non mais voilà c'est vrai que comme je dis je prends une minute à regarder donc je peux regarder une fois à 9h une fois à 10h une fois à 11h c'est vrai que l'après-midi je suis jamais là qu'est-ce que je peux vous donner comme histoire ben hier lundi après le bif j'étais cramé j'ai plus d'énergie j'ai même pas ouvert à rien parce que je sais que j'avais c'était impossible pour moi de lire un graphique aujourd'hui je fais rentrer 4 nouvelles personnes les jours où je fais rentrer où j'ai vraiment des grosses journées je sais que je vais pas trader non plus donc là ça fait je sais pas depuis vendredi où j'ai pris 0,40% depuis je peux trader voilà il y a 2,5 du mois donc il y a un autre point qui est important que vous pouvez le voir il faut pas trader tout le temps ah c'est bien le temps pas d'ailleurs j'aimerais parce que c'est on a regardé un petit peu les statistiques de Jérôme ouais mais il y a Facebook combien de trades t'as pris en moyenne par mois ? 12 12 en moyenne sur un mois il y a 22 jours entre guillemets travailler travailler c'est lundi vendredi enfin travailler par le marché du lundi au vendredi donc vous voyez que bah 50% du temps je traite pas ouais donc pareil il faut pas il faut pas hésiter à dire non et ne pas avoir les marchés à range vouloir absolument les prendre ok donc vous avez les paramètres de Jérôme ça c'est le type de paramètres qu'il faut y comprendre comme vous pouvez le comprendre il faut que vous preniez le temps un petit peu il a une approche qui est donc simple c'est celle qu'on avait toujours à avoir ouais facile pas d'astrophysique il faut mettre des paramètres qui vous correspondent le stop loss va avoir son importance puisque forcément plus votre stop loss est court plus votre pourcentage de gain est faible il va vous permettre aussi d'avoir un stop loss court d'aller chercher des positions qui sont plus dynamité comme je les appelle qui vont vous permettre d'aller chercher des rendements on va vous dire le stop loss étant plus près ça va vous permettre d'aller chercher des écarts de prix là-haut qui vont être moins importants à faire et la contrepartie à ça c'est que t'as pas vraiment le droit à l'errant en effet et que c'est vrai que quand tu cliques sur le bouton vert ou rouge je pense que tu es à 300 dans le virage t'as intérêt à avoir bien pris la corde t'as intérêt à avoir bien diversifié ta journée qui va monter une des techniques aussi c'est de prendre en compte que la moyenne mobile son inclinaison vous permet un petit peu de déjà déterminer si vous êtes dans une tendance ou pas si la moyenne mobile elle est plate très souvent ça indique un wrench le wrench comment vous pouvez le traiter moi personnellement je suis pas un grand fan de traiter les wrench t'as pas conduit sur la pluie non c'est pas on est en décapotable sous la pluie ça n'a pas de sens traiter sous la pluie c'est pas forcément mon kiff maintenant si on doit traiter sous la pluie parce que ça avait été l'une des questions que j'avais regardé et vous voulez absolument traiter sous la pluie imaginons que vous avez un wrench vous avez deux façons de le faire pour moi soit vous vous foutez hop avec un vous êtes à l'achat sur le marché ok vous mettez aria à l'achat donc soit vous vous mettez sur des plus grandes unités de temps H1 ou M15 par exemple ou M15 entre là à là et puis derrière vous allez mettre un stop loss large très large avec une vraiment vous voyez que l'amplitude du wrench il est vraiment loin pour laisser le marché respirer finalement et puis vous êtes vraiment sûr de votre sens et puis le jour où ça pète ça pète c'est une première façon de faire une deuxième façon de faire c'est de déterminer la bande basse du wrench et de mettre un level filter ici donc le level filter vous mettez sur true je vais le mettre en vert le level filter vous mettez un level filter je refais ma courbe hop elle est là elle est là elle est là elle est là level filter je mets la level vous le mettez sur true et vous mettez level filter une fois que vous avez trop vous mettez high qui est le point haut et low vous mettez les deux bornes que vous voulez donc imaginons je fais un exemple grossier sur le dojohn 26 000 et 25 900 et là ce qu'Aria va faire c'est que dans cette zone là ici elle va s'intéresser à des points d'entrée si vous faites ça plus vous condensez la zone en level filter plus vous devez descendre en unité de temps parce que forcément il faut qu'il y ait des fractales qui soient disponibles dans cette zone là donc soit vous vous mettez en M5 soit vous pouvez même vous mettre en M1 si votre zone est très précisément définie et à ce moment là dès que le marché va rentrer dans cette zone là Aria va analyser pour vous une opportunité d'entrée et elle va rentrer dans le marché et elle va sortir vous avez pu voir également qu'on peut les traiter d'une certaine façon c'est level filter par exemple Rodolphe a envoyé un paramètre un template où sa stratégie à lui dans ce type de paramètre c'est de le dire ok je suis dans un canal bas par exemple sur l'euro usd je pense que je vais ça va être acheteur globalement statistiquement plus que vendeur donc lui il a défini un stop loss très loin donc à 250 points dans son exemple et avec une position à 1% et sa stratégie à lui à ce moment là c'est de rentrer à l'achat dans une zone entre 1.115 1.135 donc ça c'est sa zone d'achat et de dire voilà dans cette zone là Aria sur M5 peu importe ce que tu trouves à chaque fois que tu trouves tu rentres dans le marché et tu sortiras sur fractal plus donc dès que la position du coup sera forcément en gain il sécurisera et elle sortira du marché donc tu expliques quand tu fais plein de petits gains conséquents tortue exactement donc ça c'est ça c'est en mode c'est beaucoup plus tranquille vous avez plein de paramétrages possibles c'est bien de donner plusieurs plusieurs trucs plusieurs idées là c'est notre façon ou c'est pour ceux qui veulent très souvent gagner forcément là vous faites plein de petits gains et la succession de petits gains petit à petit va faire plusieurs pourcentages et c'est très intéressant comme méthode de faire également ça peut être normal pour se donner confiance ouais ça évite de ça évite de devoir psychologiquement pour ceux qui adore gagner c'est une sensation tu gagnes tout le temps puis du coup t'es jamais dans les écrans parce que là t'es vraiment jamais devant les écrans puisque une fois que t'as paramétré et tout ça voilà c'est sûr que il a découré pendant combien de temps ça là ? il envoie le signal retour quand il a décidé que c'était plus bon ok donc désolé pour le marqueur je viens de voir qu'il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas contents plop plop ah ouais le marqueur mais c'est pour ça qu'on va tout vous envoyer je vais vous envoyer en réponse vous avez des questions ouais c'est bien d'avoir des questions allez-y poser des questions c'est le moment c'est le temps des questions je suis prédiment la sortie sur fractale plus est-elle considérée comme un win ou comme un loss elle est considérée comme un win ah bah oui quand même parce qu'elle est en positif qu'est-ce que c'est que cette question ? c'est un gars forcément qu'est-ce que c'est ? tu sors ouais t'es pas allé au TP mais t'as quand même pris de l'argent c'est cool justement moi je trouve ça cool moi tu vois je sais pas si t'as cette sensation là mais quand ma fractale plus elle se crée c'est limite du jouissif je dis c'est bon c'est fini c'est terminé donc tu vois quand je lance le trade à 9h c'est la pause dej à midi je regarde je vois fractale plus je dis ok c'est bon on peut manger le smart tech profit il y en a qui l'ont toujours pas compris Jean tu veux l'expliquer rapidement ? ouais je vais effacer le smart tech profit hop 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 je vais prendre je croyais qu'il tenait demain je vais j'écris en bleu j'ai l'impression que le bleu on le voit mieux ouais j'ai l'impression que le bleu on le voit mieux Christophe j'ai pas compris ta question et la sortie BE ça veut dire quoi ? la sortie quoi ? bon je vous laisse partir parce que le break even est un loss donc le non le en fait loss ou win ou loss c'est facile quand vous avez une perte donc la valeur que vous avez gagnée c'est une perte vous avez perdu de l'argent c'est considéré comme un loss si maintenant vous avez gagné de l'argent c'est considéré comme un win donc c'est très simple comme si ceci dit plus un gain si c'est une perte c'est négatif il peut en effet arriver avec le sleep age excusez-moi d'avoir un break even qui se transforme en perte en perte c'est pour ça que moi je n'utilise pas vraiment le break even après c'est libre à chacun de faire un petit peu ce qu'il veut donc vas-y Jérôme explique le smart tech ok donc on a marché enfin je ne vais pas montrer des marchés c'est simple donc quand vous êtes hop là je vais reprendre ça ça va bien juste pour répondre à ta question sur les ranges il demande si en M15 en range je conseille de descendre en M5 pour prendre position plus facilement en bas de range la réponse c'est oui si tu as bien déterminé tes zones de range et que tu as en bas du range tu vas de toute façon être obligé de descendre en limité de temps parce que cette zone là que tu auras définie forcément il faut qu'il y ait des points d'entrée pour arrière et ben forcément c'était des grosses unités de temps à part si tu as une grosse zone il n'y aura pas de point d'entrée mais du coup est-ce que c'est bien pour quelqu'un qui a envie de trader en M15 aller chercher du M5 ça n'a pas le tout ce qu'il faut garder en tête par rapport aux unités de temps c'est que le M5 ou M15 moi personnellement je traite l'une des deux je traite généralement M15 en effet je descends sur une unité de temps inférieure pour deux raisons seulement si je pense que la tendance est très forte à ce moment là je veux plus de points d'entrée et je veux rentrer plusieurs fois dans le marché plus de win ok première raison ah c'est pas con deuxième raison que je vais éventuellement faire c'est si jamais je définis une zone et je veux du coup avoir des bas de U plus tôt et que je n'aurai pas en M15 forcément parce que le marché il est plus long et il fait du mal donc forcément je ne les aurai pas donc ce serait les deux types de raisons pour lesquelles je descendrai Boris répondra à ta question après sur le swing je ferai Smartech profil vite fait comment tu prends en compte les news économiques les news économiques Nicolas on les évite tout ce qui est tout ce qui est NFP donc le premier vendredi du mois on sait qu'on a on n'est pas là on sait qu'on a disparu à 14h30 on a disparu à 14h30 vous l'avez vu d'ailleurs vendredi dernier ça a bougé c'est déville et il faut faire très attention sur les news économiques il ne faut pas prendre de risques parce qu'en effet le marché quand il fait ça il fait ça il fait des barres incroyables allez boire un café si vous êtes au milieu avec un stop loss trop serré c'est fini pour vous ça a très mal se passer donc à éviter Jérôme je suis désolé vas-y on est bien on est entre amis donc Smartech profil c'est simple vous avez des points vous savez vous avez un truc qui s'appelle R1 quand le marché monte vous avez un truc qui s'appelle R2 la résistance vous avez aussi un truc qui s'appelle FPD je ne sais pas si vous vous rappelez il y a aussi un point vous avez S1 vous avez S2 j'espère que vous voyez en bleu en fait le Smartech profil est simple si dans mon marché vous voyez je suis là donc le marché fait ça et j'ai un U là tu vois je rentre en position là mon Smartech profil comme j'ai un buffer de 5 il va se mettre juste en dessous Smartech profil il prend toujours soit R1 soit FPV vas-y approche il doit rapprocher il y voit là j'ai frisé sur l'écran on est en décalage donc en fait il va toujours se mettre là tu vois 5 points en dessous donc mon Smartech profil il va toujours prendre une résistance ou un support ou un point pivot pourquoi ? parce que on sait que c'est des choses qui sont difficiles à casser c'est à dire que généralement le marché on sait qu'il va faire ça il va taper sur R1 taper sur R1 donc si j'ai un un Smartech profil ici alors que si je mets 1.5 par exemple en ce moment je vais être là tu vois il peut arriver que si je ne suis pas en Smartech profil mon TP il va se mettre là donc au dessus de R1 et du coup il y a plus enfin c'est compliqué qu'il tape R1 je préfère qu'il soit là donc il vienne chercher les points pareil à S1 c'est à dire que mon Smartech profil avec mon buffer de 5 il va être là juste au dessus pareil donc si je suis dans un marché comme ça et que ça décale bam ça va venir taper des fois ça va creuser comme ça ça va remonter moi j'ai déjà pris mon TP je préfère faire ça parce que si je gagne une fois et que si vraiment ouais je vais faire ça si vraiment ça part dans le bon sens donc je fais mon premier TP bon généralement je fais plus d'un pour cent donc ça s'arrête mais imaginons que j'ai pas fait plus d'un pour cent parce que je suis resté là je suis rentré là et que ben là j'ai que gagné 0.56% par exemple parce que la distance était courte et ben il n'est pas à l'abri qu'il me retraîne une fois que telle là et que je me retrouve avec un Smartech TP ici et que je la prenne deux fois enfin moi je préfère j'aime bien cette situation là d'encaisser ouais ouais j'aimerais j'aimerais encaisser j'aimerais avoir plusieurs consécutives oui donc c'est pour ça que Smartech Profit c'est bien il va toujours se mettre soit au dessus d'un support soit en dessous d'une résistance ou soit au dessus ou en dessous 3 pivot si le marché baisse ou si le marché monte donc c'est vraiment des choses c'est vraiment pour moi c'est super quoi Smartech Profit je ne me casse pas la tête et puis je vais vous dire même des fois ça me rassure parce que quand je vois que le chemin il est moins long à parcourir et que tu vois ça tu vois tu as bien ta moyenne mobile qui est comme ça là paf vous la voyez des fois elle casse bien comme une moto qui cabre elle part comme ça ou elle descend comme ça à pic tu le vois tout de suite et du coup tu vas avoir ton Smartech Profit tu vas te dire c'est bon il n'y a que ça à faire tu vois enfin voilà j'ai vraiment un approche du trading assez infantile mais c'est vraiment ça c'est à dire que je vois ça on n'est pas loin il y a des grandes chances que ça y aille bim je mets c'est parti et terminé c'est pour ça qu'une fois que c'est lancé je ne regarde plus parce que quelque part quand j'ai lancé mon trade je ne sais pas si ça te fait ça mais je suis assez confiant je sais que ça va y aller en fait des fois ça n'y va pas mais généralement quand ça n'y va pas c'est que je n'ai pas forcément vu et j'ai voulu rentrer dans le marché pour rentrer ok je vais répondre à plusieurs questions je vais répondre aux questions sur le swing je vais répondre à la question sur le smart take profit que vous avez posé et la question c'est le Nikkei je vais commencer par toi Francis salut Francis donc le Nikkei moi personnellement je ne le regarde pas après il est peut-être utile de le regarder je ne sais pas mais je garde une approche en effet comme je rentre très simple du trading moi j'ai même une approche poussée où je suis statistiquement plus souvent dans un sens que dans l'autre c'est à dire je branchais mon cerveau à l'achat beaucoup plus qu'à la vente moi aussi mais c'est l'inverse moi je ne sais pas pourquoi j'arrive mieux à avoir un marché qui descend qu'un marché qui monte voilà ça c'est propre à chacun chacun fait comme il veut là dessus mais du coup mon cerveau je cherche statistiquement et je suis beaucoup plus sélectif sur le vert que sur le rouge voilà donc ça pour le Nikkei non je ne regarde pas pour le smart take profit est-ce que c'est possible de combiner le profit factor et le smart take profit la raison pour laquelle on ne l'a pas fait c'est justement pour avoir cette fois-ci un smart take profit ou l'objectif de l'utilisation de cette option là ce n'est pas de réfléchir par rapport à un profit factor c'est de réfléchir par rapport à quelle est la borne qui a le plus de chances d'aller au but donc vous ne vous posez pas la question par rapport au risque rendement vous positionnez la question de quelle est la prochaine borne qui est la plus facilement accessible et après oui en effet il faut quand même être malin par rapport à son stop loss ne balancez pas tout le temps des stop loss à Excel malgré le fait que vous pouvez le faire c'est juste que du coup vos équations vous allez avoir des pourcentages de win qui vont être très souvent très élevés mais quand vous allez prendre une perte ça va prendre du temps à remonter c'est un petit peu le paramétrage qu'on a eu avec le cas du paramètre du template à Rodolphe si ça allait venir tout de suite toucher le stop loss ça fait tout de suite une perte mais par contre si ça reste dans la borne et ça le touche ce qu'agiment jamais ça fait une succession de gains donc c'est des types de pilotage qui sont possibles moi ce n'est pas ce que je préfère il ne faut pas les mélanger des risques rendements à 1 plus et du coup le fait d'avoir le smart take profit c'est à vous visuellement de voir justement ça vous oblige d'être un peu plus sélectif et de vous dire ok ça c'est la prochaine borne qui a plus de chances d'aller des fois vous voyez entre FPV et A1 ou S5 il y a des grandes distances et des fois il n'y en a pas du tout et du coup c'est se dire que vraiment ça vaut le coup d'y aller ou pas pour ça et là où le profit factor en fait ne va pas vous faire réfléchir comme ça va vous faire réfléchir plutôt à vous dire ok là je mets 1.5 et puis vous allez chercher tout le temps 1.5 donc quelque part ça peut vous amener aussi à faire des erreurs et du coup vouloir croire que parce que vous avez mis 1.5 de profit factor ça définit pour vous un meilleur trade parce que vous avez dit tiens c'est bon j'ai mis 1.5 bah du coup je risque 1 pour aller gagner 1.5 c'est logique c'est logique mais c'est pas vous qui décidez c'est le marché qui décide et du coup la prochaine bande disponible c'est celle-ci voilà du coup vous allez vous allez être là juste au-dessus au-dessus de R1 et le marché va faire ça tac 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 ensuite ensuite en ce qui concerne le swing Boris demande est-ce que ça vaut le coup le coup pour les petits comptes de faire du swing il n'y a pas de petits comptes en trading bah oui il y en a bien sûr mais ce que je veux dire par là c'est que l'idée vous m'entendez toujours le dire moi quand je me suis intéressé sur les marchés financiers j'ai toujours voulu être entrepreneur je me suis toujours dit ça va être cool je vais pouvoir j'ai étudié la finance j'ai fait des études de business j'ai entrepris très jeune mes premières expériences entrepreneuriales et on m'intéressait en trois piliers l'immobilier, le business et la finance ce qui m'intéressait dans le trading c'est me dire tiens on a un moyen de générer de l'argent à court terme c'est instantané et la seule chose la seule différence finalement entre mes comptes de trading et l'alpha X que je vais pouvoir générer c'est la valeur ici Y que je vais être capable de mettre Y dollar plus ce compte là Y dollar est important plus je vais pouvoir ici sortir une somme qui va être intéressante donc ce qu'il faut vous poser comme question c'est que vous êtes en train de faire un marathon et vous n'êtes pas en train de vouloir retrouver une recette baguette magique où vous allez avec un compte de 1000 euros devenir multimillionnaire j'aimerais bien ça serait cool si tu es dans ta tête déjà avec 1000 euros tu vas chercher des SMIC il y a un problème ça ne marchera pas par contre si vous êtes malin et que vous vous dites ok aujourd'hui dans ma démarche je suis en train d'apprendre un moyen de maîtriser de gagner de l'argent c'est clair ce que je me suis dit même si c'est peu même si c'est peu c'est vous dire vous maîtrisez un moyen de gagner de l'argent de façon régulière donc si vous êtes adapté au swing si le swing ça vous plaît si le swing c'est quelque chose qui vous vient en termes de pilotage et vous faites votre 2, 3, 4 voir plus c'est que à la fin de l'année vous avez tous un rendement qui est supérieur à 10% j'ai envie de vous dire déjà c'est super c'est magnifique parce que tous les hedge funds qui vont exister tous les produits de placement qu'il va y avoir disponibles et même en étant en banque privée il n'y a pas finalement mieux qu'il peut y avoir ailleurs on a des banques de l'ordre du 10% il y en a mais en face le risque qu'ils vont mettre finalement c'est pas forcément intéressant et puis 10 en effet c'est le haut du panier on est sur un produit très très haut et tu sers les fesses tu veux te dire parce que t'es en XS dans le truc là c'est vraiment pour vous l'opportunité de vous dire tiens je maîtrise ça et du coup forcément dans votre vie la bonne nouvelle c'est que normalement si vous faites bien les choses et puis avec tout l'écosystème qu'on met à disposition vous allez vraiment pouvoir faire aggrossir votre capital et maîtriser ce fameux moyen donc Boris si le swing ça te va mieux fais du swing c'est clair ensuite bonsoir en intraday j'utilise un profit facteur 2 en 1 mais il me semble que c'est souvent trop gourmand j'ai une grande majorité de trades gagnants mais souvent grâce à un stop suiveur assez proche dès que j'atteins 20 pips de gain pouvez-vous que l'intraday est préférable d'utiliser 1.5 1 alors j'ai pas tout compris Jean-Christophe je vais relire j'utilise un profit facteur en 2 de 2 sur 1 il me semble que c'est souvent trop gourmand j'ai une majorité de trades gagnants mais souvent grâce à un stop loss suiveur assez proche dès que j'atteins 20 pips ok donc toi Jean-Christophe de ce que je comprends a priori ton profit facteur il te sert pas forcément tu n'utilises pas vraiment le profit facteur parce que tes sorties sont sur pip avec un pip suiveur donc c'est une façon de trader et tu peux en effet trader de cette façon là c'est encore une fois si tu vois que et c'est une question de mathématiques si tu mets un stop loss à 100 points et que tu mets un stop loss suiveur à 10 points ok donc tu mets 10 avec un suiveur à 1 donc tu te dis dès que ça atteint 10 pips ça suit 2 ben là le problème donc là j'ai mon entrée 0 tu sais déjà que ton équation il faut que tu sois gagnant plus de 90% du temps pour effacer petit à petit la perte potentielle donc si ce type de trading toi te convient tu sais que tu es tout en juste et que tu es très bon là dessus à définir tes zones etc tu peux en effet piloter de cette façon là maintenant si ce n'est pas le cas ça va quand même être vachement plus compliqué et à ce moment là il faut juste que tu vois entre ton stop loss et tes paramètres que tu as mis ici qu'est-ce qui fait le plus de sens on a l'ordinateur qui s'est éteint mets ton téléphone peut-être le téléphone tu veux pas que j'aille chercher une prise on n'aura pas le truc on n'aura pas le code vas-y j'ai mis Facebook je vais me mettre en live on nous voit toujours ouais on nous voit c'est bon ça marche vas-y mets les questions sur ton téléphone tu fais ça ouais c'est bon je les ai hop ça sera peut-être plus simple pour toi pour suivre ah ouais merde il faut couper le sang je vais couper le sang taisez-vous 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 voilà c'est bon plus de sang ok alors parfait voilà plus de retour est-ce que c'est possible la blablabla on l'a vu sur la vue j'utilise un stop loss sans cesse mais une fois arrière lancée je ne regarde plus donc Math tu le sais très bien désolé je prends blablabla dans le sang ok je ne sais pas si vous m'aborder ce matin j'avais un clock rewind à partir de 9h15 je me suis rendu qu'elle n'a pas pris en compte la dernière fractale avant la zone d'avoir un il n'a peut-être pas le time rewind le clock rewind donc la question là elle est c'est comment marche le clock filter avec le clock rewind le clock rewind c'est assez simple vous avez la chose suivante il faut le mettre moi je le mets en effet vous dites à Aria ok vous mettez clock filter à true posez vos questions parce qu'on va prendre encore une dizaine de minutes après il va falloir y aller donc si vous avez des questions c'est le moment si on met un clock filter à 9h Aria donc vous avez mis true vous avez mis rewind true à false non pas à false Aria ce qu'elle fait c'est qu'à 9h elle dit bonjour je me réveille et elle va seulement après 9h identifier des nouvelles fractales qui vont se créer c'est ça tout ce qui s'est passé avant ça n'existe pas si vous mettez le clock rewind donc le clock filter à true et vous rajoutez le rewind à true également et pas à false qu'est-ce qu'elle va dire elle va dire à 9h pop je démarre je m'allume mais je rentre en compte exactement je regarde si avant il n'y a pas une autre opportunité d'entrée c'est une fractale à 8h55 qui était disponible forcément elle placera l'ordre et puis là ça vous permet tout de suite sur les ouvertures de marché d'avoir des choses qui sont intéressantes Jean-Christophe j'ai fait 6,5% au mois de mai c'est super voilà c'est génial moins brillant avec la même méthode sur le mois de juin ah oui parce que est-ce que ça malheureusement ça c'est toujours pareil c'est le mois enfin le mois les mois ne sont pas les mêmes vous voyez ce que je veux dire le mois de juin après seulement le mois de mai est-ce que des fois toi tiens j'ai une question à te poser tiens j'en profite est-ce que tu changes tes stratégies en fonction des mois ou est-ce que 90% du temps tu appuies toujours la même stratégie parce que je me posais la question je dis ok mois de mai ça s'est bien passé mois de juin ça commence bien je suis à 2 mais est-ce que tu peux toujours avoir le même les mêmes paramètres toute l'année le où est-ce que oui oui tu peux où est-ce qu'il faut changer moi je ne change pas grand chose en fait quand je change donc tu peux garder une stratégie je garde mon template qui sont relativement tout le temps les mêmes je vais m'amuser en effet à jouer avec mon stop encore une fois comme vous avez pu comprendre on est sur des approches assez simples j'ai à peu près les mêmes templates que Jérôme la seule variante ça va être juste le stop loss qui moi va être plutôt S voire extra small et je vais jouer avec soit le smart take profit soit avec le profit factor en fonction de mon appréciation typiquement sur l'un de mes comptes que j'ai lancé j'ai misé sur toute la remontée du Dow Jones au mois de juin et vous allez voir à quel point ils ont été débiles mes paramètres j'ai vraiment pas fait grand chose j'ai pris à rien avec ces paramètres de défaut stop loss M profit factor 1.5 je me suis mis sur M5 j'ai mis une moyenne mobile à 50 et je lui ai donné un objectif de gain monthly à 6% et elle a fait en deux mois deux jours en une semaine et là elle s'est arrêtée donc ça je l'ai mis pourquoi ? parce que le marché avec Donald Trump qui s'est énervé avec le Mexique ça avait fait chuter et puis forcément c'est notre ami tonton Donald il aime bien un petit peu faire parler de lui donc je me suis dit que de toute façon il allait devoir avoir un accord et que ça allait devoir se repartir dans l'autre sens mais de toute façon le marché américain ils aiment bien quand même corriger on le voit statistiquement à chaque fois quand ça corrige ça corrige donc quand ça avait bien dégueulé je m'étais dit tiens j'ai oublié une chose j'avais mis monthly max 3% en perte en perte donc je lui ai dit si tu arrives à 3% sur ce compte là tu arrêtes on refera le point donc là ce type de stratégie vous voyez ARIA c'est vraiment l'objectif c'est de paramétrer quelque chose en amont de quelque chose qui va se passer et juste de vous dire finalement vous allez le protéger parce que ça va pas aller de quelque façon complètement folle c'est soit ça va aller là soit ça va aller là et puis elle elle va faire ce qui est appliqué là donc c'est vraiment un garde-fou et les paramètres comme vous avez pu voir encore une fois j'ai rien fait d'extraordinaire sur les paramètres de défaut j'avais même pas de liste consécutive loss et consécutive win à ce moment là j'étais tellement parti du principe sur juste un 6% de profit ou un 3% je m'étais dit je suis en bas de canal de toute façon il va bien falloir que ça remonte ce truc là il va pas falloir y aller comme ça au trou indéfiniment c'est pas possible donc du coup t'es plus dans une stratégie plus en swing c'est à dire bah là ouais c'est une sorte de swing mélangé à du day trading puisque c'est ouais c'est un espèce de truc hybride c'est un truc hybride donc c'est juste ça en fait c'est juste ça en fait le truc on va dire le X le facteur X c'est un peu différenciant c'est ça après c'est cool parce que du coup un trading comme ça t'es pas stressé pour les mecs qui sont stressés c'est bien c'est l'anti-stress rien anti-stress tu vois donc là il n'y a même plus d'histoire de tu regardes le matin après j'ai d'autres comptes en effet oui t'as ton compte j'applique des paramètres mais sur ces comptes là tu les ouvres quoi en fin de journée pour voir ce qui s'est passé c'est tout ouais même pas celui-ci je l'ai laissé complètement tourner ouais t'as regardé ouais je me rappelle ils nous avaient appelé ils vous avaient dit putain ça fait chier les deux sont déjà arrivés au truc je peux plus trader c'est un objectif de gain atteint ils l'ont fait en une semaine c'est pas bien une semaine c'est vrai que c'est important juste de se donner ça comme objectif en fait toujours essayer de planifier à l'avance qui peut se passer avec les paramétrages d'avoir une approche par le risque et de mettre des paramètres qui sont conflitables pour être juste capable de faire ça sur les comptes opportunistes donc ça c'était une approche statistique avec un template que j'ai laissé sur ce compte là ça a l'objectif ça s'est arrêté sur d'autres comptes en statistique que je vais avoir je vais mettre des paramètres vous les avez déjà vu dans notre masterclass je vais être en extra small généralement avec des risques rendement de 4 ça avec un consécutif win à 1 un consécutif loss à 2 ce type de paramètres forcément moi j'ai un pourcentage de win qui est très faible je suis à 30% donc psychologiquement il ne faut pas être derrière les écrans et surtout il faut une statistique voilà parce que là c'est bon quand tu prends tu prends fort quand tu prends tu prends fort mais donc ça c'est quelque chose qu'il faut laisser il faut accepter la défaite il faut aimer s'en déco de côté il faut accepter de perdre il ne faut pas les regarder c'est pour ça il ne faut pas les regarder parce que tu passes des mauvais journées je les laisse en mode produit structuré comme si j'étais en banque et je lui dis bon voilà j'ai mis une ligne ça fera quelque chose soit ça ira au trop au but mais là je raisonne carrément de point de vue monthly je lui donne 10% ce mois-ci de poche et 5% d'objectif de gain et ça ira bien à une de ces deux trous enfin une de ces deux bandes donc il y a plein de façons plus ou moins éloignées de décider finalement de se dire comment je vais raisonner mais comme vous pouvez le voir je mets toujours des objectifs de gain que ça soit journalier ou mensuel il y a beaucoup de questions on est pas mal c'est bien pas de questions messieurs sinon on est pas mal on va pouvoir arrêter c'est presque en place ouais moi je vais leur un petit mot en dire pour remercier encore une fois tous ceux qui sont venus au BIF ça a été un plaisir de vous rencontrer pour vous dire que l'année prochaine ça va être encore mieux parce que là c'était notre premier c'est toujours une première fois tu tattes un peu le terrain l'année prochaine ça va être malade ce qu'on va faire c'est vraiment un truc extraordinaire donc je sais qu'il y a encore des places en ligne pour ceux qui ne les ont pas prises vous avez pris ultra préférentiel en ce moment donc allez-y et est-ce qu'on devait parler de il me semble qu'on devait parler un peu de l'académie la masterclass oui l'académie vous avez aussi l'académie mais j'ai rien là tout de suite et pour répondre à ta question Francis je crois que j'ai vu passer tu mises combien sur ce compte moi je suis toujours en verre agressive très souvent je suis entre agressif et verre agressive voilà ah j'aime bien moi aussi j'aime bien quand ça bouge j'aime bien aussi raisonner sur mes comptes un petit peu en compte de marge de trading c'est à dire je vais chercher sur les poches que j'alloue en trading sur mes actifs aller chercher du coup un alpha un peu plus dynamité que de bloquer de l'argent inutilement chez le broker voilà écoutez je crois qu'on a fait le tour des questions j'espère que ça vous a aidé un autre point qu'on va finir là dessus garder en tête du coup qu'il faut on répète toujours la même chose se détacher de son trading donc il faut prendre une décision que vous traitiez en approche statistique ou en approche opportuniste une fois que vous avez pris votre décision vous avez défini votre template vous allez faire autre chose je sais que c'est dur moi même de temps en temps il m'arrive d'avoir des mauvais travers de regarder puis là c'est comme de la drogue tu commences à te faire absorber par le truc et tu restes derrière et puis il y a plein de choses bizarres qui vont se passer dans ton cerveau qu'il ne faut pas que tu fasses donc ça vous oubliez ça ne sert à rien du tout la deuxième chose c'est essayer de réfléchir par rapport à la somme que vous investissez et finalement soit vous le raisonnez en pourcentage si vous y arrivez soit vous mettez peut-être augmenter un petit peu le risque pour avoir une somme qui vous parle plus ouais mais déjà je trouve que c'est bien aussi de se dire franchement c'est vrai que si tu arrives à maîtriser le trading de manière enfin t'as rien maîtrisé donc régulièrement t'es en positif que ce soit même 1% par mois ça fait 12% à la fin de l'année c'est déjà très très bien c'est déjà bien t'auras 100 000 ça fera beaucoup plus ça sera malade donc tu imagines moi c'est pour ça que j'aime bien cette approche là j'aime bien raisonner aussi en termes de pourcentage puisque plus tes trades ils seront bons plus tes pourcentages seront élevés et puis tu sais qu'il y a un truc qui s'appelle la Traders League donc c'est ça ça peut être pas mal aussi et dernier point parce que t'as un compte à 1000 euros que tu vas pas dans la Traders League pensez à retirer ça c'est aussi on avait fait un post pensez à retirer une partie de vos gains que vous avez réalisés pour que ce soit palpable ouais exactement c'est très très important il faut rendre le trading un peu palpable un petit peu plus on va dire humain même s'il y a pas l'humanité mais c'est vrai que vous l'avez vu il avait fait un post Guillaume il avait pris ce qu'il avait gagné il a fait quelque chose de bien avec donc il faut le faire c'est important pour se palper parce qu'après le problème c'est que je pense qu'un trader il peut vite perdre la notion de la notion c'est plus de l'argent ça devient des chiffres que ce soit 1000 10 000 3000 ça parle plus ça parle plus si tu fais pas quelque chose en face c'est important en effet de prendre ça c'est ça qu'on met des Swick et des Twingo c'est pour c'est de retirer cet argent là peu importe la somme que ce soit à 1000 euros à 50 euros à 100 euros à 10 euros 50 euros par mois avec le trading c'est que le payez-vous un bon restaurant payez-vous des vacances finalement à la fin de la journée c'est faites quelque chose qui fait du sens avec vous et vous allez voir bizarrement le fait de retirer cet argent là à mettre un rapport ça va vous aider à mieux piloter également parce que vous allez prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire et vous n'allez pas finalement chercher à faire des choses anormales vous allez faire des choses qui sont normales et vous allez vraiment construire à long terme du coup vous êtes plus logique voilà écoutez si vous n'avez pas de questions là tout de suite maintenant on va aller manger on va aller manger et sinon les places on vous enverra ouais je vais vous envoyer les places je vais vous envoyer le lien Thibaut tiens je voudrais que t'as une question est-ce que tu peux nous en dire plus sur la mise en place de la Traders League j'ai une bonne nouvelle pour toi tu as été sélectionné pour la Traders League donc on te tiendra au courant ça a été annoncé officiellement au BIF donc on a eu 10 personnes qui ont été sélectionnées enfin le mec il apprend en direct qu'il est dans la Traders League comme ça dans la Traders League on a alloué on a alloué Thibaut a fait vraiment des super pilotes qu'on gagnait et maintenant l'idée ils ont été renoncés au BIF ils ont eu un superbe trophée super trophée et on va donc on entraîne actuellement de mettre en place l'architecture de notre côté donc faire les allocations de compte et très prochainement donc ça sera lancé donc c'est officiellement lancé les personnes qu'on gagnait sont sélectionnées ça y est c'est parti et maintenant on va faire les allocations derrière pour que ça se passe bien important aussi c'est pas parce qu'on a sélectionné là qu'il n'y en aura plus à Traders League c'est continu ok donc donc apprenez essayez d'apprendre le maximum de ce qu'on peut vous donner essayez d'échanger aussi avec les pilotes sur le groupe hashtag Will of Aria il y a pas mal parce qu'on fait des masterclass on fait des on fait des Traders Room mais moi qui suis vraiment beaucoup et tu vois des fois le soir je me couche très tard parce que je regarde vraiment le groupe je m'intéresse vraiment et je me rends compte que quand même 90% des questions des choses elles sont répondues sur le groupe il y a quand même des gens vachement vachement actifs dessus on a Denis Zard on a Fabrice Ries je vais les citer tous je vais en oublier plein mais Fabien aussi qui est là pour ça tu ne lances pas là-dedans sinon il y en a qui vont ils vont te dire je t'ai vu au bif tu m'as oublié il y a Claude Claudine Claude Boyer vous pouvez la retrouver aussi enfin voilà il y a vraiment des gens qui franchement ça les fait plaisir ils sont là ils apprennent et je vous dis 90% de vos questions elles peuvent être répondues sur le groupe donc n'hésitez pas parce qu'on est plus de on est quasiment 2000 maintenant sur le groupe c'est extraordinaire on est en train d'ouvrir l'international donc il va y avoir un petit côté international qui va arriver ça va se piquer en anglais et pensez toujours lorsque vous partagez vos gains c'est super continuez à le faire et surtout partagez à chaque fois vos paramètres et si possible quel type de trading vous avez utilisé opportunistes statistiques quelle approche vous avez eu comme ça ça fait progresser tout le monde puisque le but c'est un petit peu lorsqu'on partage ses gains le mec il peut se dire c'est vrai que moi ces paramètres il me parle moi j'aime bien sa manière de trader c'est une sorte de récompense aussi de se dire tiens j'ai le droit de poster parce que j'ai gagné ça vous oblige aussi de se dire quand ça fait un moment qu'on n'a pas posé on se dit mince j'ai pas posté je suis pas bon il faut que je soigne j'ai une éolie alors qu'est-ce qui se passe c'est bien aussi dans leçon il ne faut pas aller non plus trader pour pouvoir poster vous savez moi je ne traite que 50% du temps et aussi pareil pour ceux qui vont commencer parce que c'est vrai que c'est nouveau mais ceux qui commencent ils vont encaisser grâce à rien pareil partagez ce que vous faites avec le trading qu'est-ce que vous en faites pour ceux qui ont un problème avec MyFixbook je lis vous avez FXBlue on avait fait un post vous allez dans les annonces FXBlue qui est la même chose vous nous l'envoyez et nous on le suit après de notre côté FXBlue de faire une combinaison de trading mode break even afin de faire un mix fractal plus envoyez le au support on le rajoutera dans la boîte à idées on regardera ce qui est possible de faire pareil si vous avez des idées de développement n'hésitez pas on peut faire des hybrides après encore une fois de mon point de vue le mieux c'est toujours le plus simple et j'ai un grand grand partisan typiquement dans cette stratégie que je vous ai mentionné j'ai même pas de trailing stop c'est stop loss but et vous voyez donc le trailing est souvent un faux ami voilà écoutez merci encore une fois à tous vous avez été nombreux connectés ça a été un plaisir d'être avec vous ben ouais moi c'était ma première donc je suis content ça va c'était bien c'était top et puis ça vous a permis aussi de voir avec un exemple concret que Jérôme finalement on fait tous la même chose et puis on construit vraiment on est les premiers ambassadeurs de notre produit on est les premiers utilisateurs également donc le but c'est de vous transmettre un maximum de choses qui vous permettent d'avancer on vous remercie tous aussi pour votre engagement pour vos partages pour tout ce que vous faites au niveau de la communauté c'est super on a une très belle communauté on souhaite la garder la plus grande et la plus grosse et la plus longtemps possible comme ça donc continuez à vous en trader puisqu'on est en train de faire quelque chose de très très cool et de vraiment démocratiser l'accès au trading ne pas hésiter à en parler autour de vous très bon appétit à tous très bonne journée et à très bientôt au revoir à très vite bonne soirée ciao je vous mets mes paramètres en commentaire et les liens pour le bif vous l'avez demandé je te laisse aller couper tu sais comment on est dans ce truc là vas-y je te laisse faire en attendant je vais meubler les gens sont contents de me voir les gens aiment ça donnons l'heure finish ah c'est là bon dis au revoir